Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Major, Vitality face à Big, j'ai de la chance les gars, à mon taf il m'appelle comme ça, il me dit Eh, est-ce qu'on est trop à midi, ça te dit de ne pas venir travailler ? Oh non, non je vais rater le Major et venir bosser, non donc j'ai dit oui, bien sûr, ça ne me gêne pas du tout de ne pas venir Et donc je vais pouvoir vous commenter ce Vitality Big en direct, ainsi que j'ai deux navis derrière, et c'est Gobby qui va prendre le premier kill sur Zewo, attention Gobby qui va pouvoir peut-être enchaîner au niveau de ce bombesite Il est denied par une smoke, Apex qui prend le kill à travers la smoke j'imagine sur Gobby, attention parce qu'il reste le seul, l'unique, la brute Xantares qui est toujours en vie 4 contre 3 en faveur des Allemands, RPK là il n'est pas bien, il prend quand même un kill, est-ce qu'il peut enchaîner ? Non, il sera éliminé par Tabson, Tabson qui enchaîne sur Apex, il n'en reste plus que Alex, Alex tout seul, qui est complètement raté en train de defuse Le round va être perdu par les Vitality, ce sont les Big qui vont remporter ce pistol Alors, donc vous voyez Mirage, vous voyez Big anti-CT, vous avez peur, je vais vous expliquer un petit peu le veto Donc Vitality a commencé par ban, et quand tu commences par ban, derrière c'est l'autre équipe qui choisit sur quel site elle commence Et c'est toi qui choisis sur quelle map tu vas, ok ? Vitality a ban, train, et je ne sais plus trop quelle carte, mais train c'est sûr Attendez Je vais aller voir vite fait Parce que c'est intéressant que vous connaissiez en fait Les bans Pour vous donner une idée de comment on arrive sur cette carte Donc Vitality enlève Train et Cash, derrière Big enlève Nuke, Inferno et Overpass Et derrière il reste Dust2 et Mirage Donc pourquoi Vitality ne va pas sur Dust2, tout simplement parce que Dust2 pour Big c'est l'une de leurs meilleures cartes Donc ça aurait été vraiment un peu suicidaire je dirais d'y aller Allez, si vous voyez qu'il a pris une ouverture sur le Santares au Deagle, on a décidé de forcer l'achat côté français On est en 5v4, on a quelques Galil, ça peut faire la différence, attention cela dit aux Hogs à longue distance qui peuvent vraiment faire le taf, on le sait En tout cas les français là qui rentrent dans ce tournoi, on rappelle qu'il suffit d'une victoire pour s'assurer au minimum d'être au prochain major au Challenger Stage Et Tabson qui va rétablir un peu l'équilibre en éliminant Apex On perd un Galil à côté Vitality Attention à Tabson qui enchaîne un deuxième, qui lit les blancs Mais la revenge n'est pas faite, le Crossfire qui passe et Vitality qui vont probablement devoir Perdre un round, Zewoo, Zewoo, Zewoo il a arraché les Gobby, Alex qui enchaîne et finalement c'est un V2 en faveur des Vitality Attention à Tizian là pour la reprise Ouais, Tizian qui va surprendre Zewoo qui ne s'attendait pas du tout au positionnement de son adversaire La flash derrière, 1v1 entre Alex et Tizian, on a l'avantage de l'arme pour le joueur anglais On a également le temps de poser cette bombe, Tizian, avec son arme qui n'est pas forcément bien Le duel qui va venir, mais c'est Tizian qui le remporte C'est pas passé loin pour Vitality, mais ça ne passera pas Alors là je ne comprends pas trop pourquoi Alex part chercher le duel Il avait peut-être peur d'un repositionnement de Tizian au niveau du spawn CT En passant par la jungle, peut-être, je ne sais pas trop Mais je pense qu'il aurait plus dû poser la bombe et derrière jouer un duel en s'éloignant vu qu'il avait un Hug C'est dommage, 2-0 en tout cas pour les Big Donc voilà, et on se retrouve donc sur cette map Parce que, tout simplement, voilà, c'est un choix logique Parce que Vitality sur 2-2, c'est pas forcément toujours la joie Des fois ils nous font des très bonnes cartes et des fois c'est moyen Alors que Big c'est très solide L'agression de Tizian, de Tapsen, pardon, la flash était parfaite Il va chercher un double kill Gobby, peut-être pour enchaîner Donc on rappelle qu'on est sur exactement le même format que lors du Challenger Stage Rpex qui se fait courir dessus par Tapsen Triple kill déjà sur ce round Allez, la revenge est faite par RPK Mais derrière on a Gobby RPK, le double kill au P250 Le... mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce match ? Zwo, RPK il a fallu en faire 3 C'est Zwo là qui va conclure mais RPK était pas loin d'enchaîner le triple kill Les Français peut-être pour retourner le round Ils étaient en 2v5, c'est désormais un 2v2 J'ai dit le positionnement de Nex c'est pas mal Natizian également Au niveau du spawn c'était Côté Vitality on freeze un petit peu au niveau de la rampe On veut faire croire peut-être à une redirection Le round est possible, il reste Zwo, tout est possible Zwo dit gueule les gars Pour l'instant il nous a gratifié de quelques pépites Attention il repère sa cible là C'est tellement risqué ce qu'ils font les bigs là Jouer Zwo comme ça c'est vraiment risqué Par contre là il commence à avoir une bonne idée du positionnement des français Et Nex là qui vient pique Zwo Il n'en a plus que RPK avec cet HP Ça va être géré par les allemands 3-0 Mais ils se font peur sur les 2 derniers rounds Et surtout ça les empêche de créer une économie vraiment solide C'est dommage Les français qui ne sont pas récompensés malgré de belles actions là Donc comme je vous ai dit on est sur un format vraiment identique A la première semaine Donc toutes les équipes qui remportent 3 matchs Se qualifient pour la suite Pour ne pas vous mentir et être transparent avec vous sur ce match J'ai pronostiqué bigs gagnants et non pas Vitality Parce que je trouve que bigs c'est vraiment très très fort en ce moment Bigs que j'ai d'ailleurs mis dans mon piquem Donc n'hésitez pas à aller voir de toute façon Les vidéos de prono et ma vidéo de piquem sont déjà sorties Donc si vous avez envie d'aller voir n'hésitez pas Alors NBK qui se retrouve avec un CZ Il s'était peut-être un petit peu sacrifié au rang précédent Pour permettre je ne sais pas à Zwo d'acheter un Deagle, un Kev Je ne sais pas trop En tout cas là il est au CZ Et côté bigs on est hyper bien Sniper sur Tapsun 3 Hogs Seul nex à un FAMAS Mais bon On est quand même bien là pour les bigs Forcément les Vitality ont joué pendant 3 rounds Et surtout Enfin ont forcé Slash Echo pendant 3 rounds Et surtout pour les bigs Ils ont dû racheter Donc ils n'allaient pas racheter des PMs C'est pour ça qu'ils sont aussi bien armés Par contre si Vitality met ce point derrière Les bigs peuvent se retrouver en Echo très rapidement On va voir Allez la prise De la short à venir La flash qui pop Attention là au duel longue distance Face à un FAMAS Nous avons Nex au niveau du monde site Nex qui va prendre le premier kill sur Apex Il ne prend pas trop de dégâts Attention à Nex qui va peut-être pouvoir enchaîner Dizian lui qui fait tomber Zwo Nex qui enchaîne un autre kill RPK Pour le double kill Il ne reste plus que RPK Et NBK pour tenter Le 2 contre 3 NBK qui met un 2 balle à Xantarès Attention les français sont peut-être en train de retourner ce point Par contre ils ont un joueur qui leur arrive dans le dos Là au niveau de l'appartement Est-ce qu'on va y penser S'ils arrivent à faire tomber Tapsun Ils prendraient beaucoup d'espace Ouais mais Tapsun qui a vu NBK Avant la décale 1v2 Pour RPK Par contre il va être naïf je pense Sur la position appart Et il devrait se faire avoir Sur les 10 trop de place Il peut avoir un timing RPK Il repère Gobby Il l'élimine Ah il va se faire casquer Il se fait casquer Mais Tapsun est au sniper RPK Oh non il se rate RPK qui se rate Et Tapsun lui met le réflexe Ça passe pour les bigs Oh la la RPK le rend était pour lui là Il s'est complètement raté En plus il avait le temps d'ajuster Il avait vraiment le temps d'ajuster C'est dommage 4-0 pour les bigs Déjà 10 kills pour Tapsun Qui est décidément en forme dans ce match Si vous avez suivi ma vidéo présentation des équipes Je vous avais dit les joueurs à suivre dans cette équipe C'était Xantares et Tapsun En l'occurrence Xantares n'a encore rien fait Mais ça ne veut rien dire Par contre Tapsun est bien présent Et côté vitalité on galère Déjà 4-0 pour la défense On peut racheter pour les français Mais là ouais Ils n'ont toujours pas énormément d'argent Cela dit on verra si Côté français on peut éventuellement À un moment les amener en écho Et là il va falloir une réaction rapide En fait Vitality s'est vraiment fait avoir Je pense sur la phase de veto Je ne comprends pas pourquoi ils ont ban nuke Merde Cache Peut-être que c'est une bonne mode de big Je crois qu'ils avaient joué cache contre G2 Et qu'ils avaient win sans trop de problème Donc ouais c'est peut-être parce que c'est une bonne carte de big Mais Le fait de laisser mirage On sait que de manière historique Train et mirage c'est vraiment les pires cartes pour les joueurs français Mais le truc c'est que laisser train c'était un peu suicidaire Puisque big joue train Et je pense que du coup côté français On s'est fait un petit peu avoir au niveau des veto là Et les big ont fait en sorte de Soit tomber sur une map forte à eux Soit tomber sur une map faible des vitality Mais vitality a fait le meilleur choix Je reste sûr de ça en prenant mirage Et non pas de ce tout Après ça ne veut pas dire qu'ils vont remporter la carte Allez ouverture de la part d'Alex Qui est laissée à 1 HP On est en train de tendre un piège là Au niveau de ce connector Zivo qui prend l'ouverture sur Tapson Attention il reste un joueur en bus qui est là au niveau du sandwich C'est Gobby On va probablement pas s'en douter Côté vitality Si on s'en doute Gobby qui remporte son duel Mais qui est mis très très low HP Il va tomber Par contre Xantares c'est là au niveau du site Xantares qui enchaîne un deuxième duel Il ne reste plus qu'Apex et NBK On a Tizian qui prend le relais Puisqu'il est le full HP Dans les côtés français il va falloir planter la bombe Là on va tenter les travers Ok ça ne passe pas 2v2 Alex et Xantares en mort vivant Apex qui fait tomber Xantares 1v2 désormais pour Tizian Et en plus Apex qui a le loisir de se repositionner Ça rendait bien parti pour les vitality C'est planté pour Alex en plus Donc ça c'est vraiment pas mal Non c'est pas planté pour Alex Si si c'est planté pour Alex Ouais c'est planté pour Alex Tizian je pense qu'il va laisser tomber ce clutch là Il va essayer de sauvegarder le sniper Il n'y arrivera pas Premier point des français Très bon travail notamment d'Alex Le double kill Enfin un kill en soi Et je crois que c'est Apex qui a fait une double ouverture On a assuré les revenges Ça rendait plutôt propre Pour vitality Et côté Big vu qu'à chaque fois ça se finit sur des clutches Ils n'ont plus beaucoup d'argent Ils vont faire le choix de forcer l'achat Donc ils n'auront pas grand chose a priori Je pense Vu qu'ils ont perdu leurs 5 armes Rampes d'avant ils en avaient perdu 4 Celui d'avant ils en avaient perdu 3 Enfin ils ont souvent perdu des armes Ouais voilà Force achat pistol C'est l'occasion pour les vitality de remonter Attention cela dit aux digueules Notamment de Xantares Eh c'est chiant ces vues là Je sais pas pourquoi ils font ça Enfin moi ça me stresse Je préfère voir comme ça Avec la vue sur les stuff etc Voilà ce genre de vue ça sert à rien C'est pas moi qui contrôle la caméra C'est le mec qui commente Normalement j'ai des activé sa voix Et je suis sur la go tv en gros Alors on va prendre des positionnements en contact Attention à ne pas s'empaler sur Tizian Non ça va on se dirige pas vers la longue B Cela dit Tizian a dû les entendre repartir Ça peut donner des infos sur ce que compte faire vitality Cela dit si on regarde un petit peu Bon ils sont 3 au niveau du A Avec des Voilà on est sur des positions contact Ils ont raison Ils sont au pistol Attention avec Xantares Attention Xantares Xantares il en frac Heureusement Il aura quand même le temps de défoncer NBK Allez la finish en rack Il va avoir lieu On a une info là côté Apex Sur un joueur au digueule Allez pour l'instant On a un joueur qui arrive rapidement dans le dos aussi Ça peut faire très mal là Tous les big s'attendent à ça Le joueur qui arrive dans le dos Il peut faire tellement mal Il peut vraiment tourner le randalu tout seul 2v4 Mais attention là Le joueur qui arrive à Panta C'est lui qui m'inquiète Tizian qui remporte un premier duel Il en remporte un deuxième La bombe n'est pas plantée Attention Attention là Pour vitality Tizian se retrouve en 1v2 Il est assez low HP Normalement ça devrait le faire pour lui En plus il est mollo Il est flash Il va être obligé de bouger Voilà c'est bien géré quand même Il aura quand même fait quelques petits dégâts économiques Mais ça passe pour vitality Et les big qui vont tout simplement Devoir passer par une écho On peut voir qu'il y a 75% des gens Qui pensent que big va remporter la map Et seulement 25% pour vitality Moi j'avais prono big Mais j'aurais pas mis 75% Enfin j'aurais pas été sûr à 75% Que ça allait être big qui allait remporter la carte Je pense que c'est parce que les gens Ils ont vu mirage Et big qui commençaient en 7th Je pense Après ça veut rien dire Côté vitality De mémoire sur mirage Leur 7th hero est pas trop dégueu Et D'ailleurs mirage c'est l'une des rares maps Où franchement C'est quand même bien équilibré Même les hogs Ça reste équilibré quand même Peut-être un léger avantage pour la défense Mais bon C'est pas non plus Ouf quoi Allez Apex qui va animer Xantares au niveau des stairs 5 contre 4 en faveur des vitality Normalement ce round devrait être complètement balayé On joue proprement On dézone Et ça c'est bien géré Ce serait bien de faire un perfect pour commencer à consolider l'économie Parce que côté big Prochain round On va pouvoir acheter Allez c'est géré Sans problème Round perfect Ça c'est bien Triple kill d'apex Ça c'est bien géré par les français là Ça va leur permettre Voilà Ils commencent à avoir une économie déjà un peu plus solide C'est à dire que s'ils perdent ce round Ils seront pas envoyés en écho Par contre ce serait bien de remporter ce round là Et si possible Ils ont trop perte d'armes Comme ça on retourne au stade Enfin au niveau des big Et surtout On les empêche de trop S'élancer dans ce premier side Alors on a pas de sniper je crois Pas de sniper pour big On est sur 5 hog il me semble Ouais 5 hog Pas énormément de stuff non plus On a pas de kit Allez ce round est possible pour Vitaity Faut juste se méfier des hogs Et à longue distance Ils peuvent faire très mal Allez Tizian qui prend de lourds dégâts Il sera éliminé par RPK Au niveau de l'extrémité B Donc Tizian qui a tenté un petit move Il s'est fait punir Par le tank Qui a l'air bien rentré dans son match RPK 7 kills ouais Tout le monde est là sauf NBK Pour Vitaity On refera un tab après Sand Avec Zantares qui essaye de tendre un piège Au niveau de ce connector Ça peut faire mal Ça peut faire mal le hog Alors là je comprends pas trop Ah Apex qui joue le duel Ouais c'est J'aime pas trop par contre Zewo Bah ouais c'est Zewo quoi Il punit directement Par contre Alex tombe Sous les balles de Tapsun Tapsun qui pour l'instant Est l'homme en forme de ses big On conserve malgré tout Un avantage numérique Pour les Vitaity 4v3 Attention au joueur BP là Gobby qui pourrait surprendre NBK NBK qui joue le rôle de fixe Qui va remporter son duel face à Gobby Ah ça ça peut être bien pour Vitality Ah ça va-y ils vont quand même sur le NBK le double ouverture Oh c'était violent là sur Tapsun Qui s'est fait littéralement pulvériser 1v1 entre NBK et Nex Nex qui fait le premier Il est émis à 50 HP par NBK Qui a fait un excellent travail sur ce round Double kill On met un autre joueur low HP Et il faut juste éviter de prendre trop de dégâts Pour Vitality Et ça doit être bon Puis on a Zio qui arrive dans le dos Nex devrait se faire avoir On sentait que Zio n'était pas serein non plus là 4 partout Pour les Vitality On remonte Et les big vont devoir passer par une nouvelle écho Post technique Allez les Vitality qui remonte un petit peu 4 rounds Les big qui devraient être envoyés en écho Alors même si j'ai prono big en soi Sur cette première map J'espère que Vitality va gagner bien sûr Et pour vous donner une petite idée Health contre Renegades Pour l'instant il y a 4 partout Voilà Ça vous donne une petite idée De ce que ça donne Donc j'ai prono health pour le health Renegades Et big pour le big Vitality Après là c'est un match important pour tout le monde Même le premier match Il faut vraiment que les français arrivent à rentrer directement dans leur tournoi Enfin dans leur deuxième partie de tournoi du coup Ça leur permettra tout simplement D'assurer leur place pour le prochain major Et d'éviter tout le circuit minor Calif minor etc Qui serait vraiment long Et difficile bien sûr Parce que quand tu vois les équipes qu'il va y avoir à la prochaine calif minor Close qualifier Quand tu sais que tu vas avoir du Valiance Du Optic North Fnatic Virtus Pro Ago Kinguin 3D Max Et j'en oublie pas mal je pense En DLC potentiellement Même si en ce moment le DLC c'est pas trop ça Mais après d'ici le prochain major Ils auront peut-être de quoi consolider leur équipe aussi Mais voilà Enfin il y a vraiment Le prochain minor va être Hyper ouf Comme celui-ci en fait Ce minor là qu'on a eu il était dingue Le prochain ce sera pareil Et si on continue un petit peu sur les équipes qu'on avait par exemple A ce minor là Bah il y a Windigo également Qui peut être intéressante Les X-Space Soldiers Enfin il y a beaucoup d'équipes au prochain minor Qui Qui vont être très dangereuses Et il faut vraiment éviter cette course au minor Potentiellement on pourrait ne plus avoir d'équipe européenne en plus Et pour ça il faut tout simplement que les équipes qui seront en 0-3 Ce ne soient pas des équipes européennes On verra Je pense pas qu'il y aura d'équipe européenne en 0-3 franchement Que ce soit des Vitality Des Big ou n'importe qui Je vois vraiment pas une équipe européenne en 0-3 Peut être La seule équipe que j'aurais pu voir européenne en 0-3 Ouais non franchement non aucune Moi je vois plus des équipes CIS Alors déjà Complexity Et en 0-3 Je verrais plus une autre équipe CIS Style Hellrisers Par exemple Avec Garnon Je pense qu'ils vont remporter au moins un match Ou deux Mais Bon bref En tout cas vous m'avez compris Il faut que les équipes européennes assurent leur place Sinon le prochain minor ça va être dingue Et le problème c'est que ça risque de faire un peu en soi régresser on va dire le niveau du prochain major Parce qu'il y aura Par exemple si Renegade ne se passe pas par le prochain minor Les équipes au prochain minor asiatique Il y aura Taillou qui va assurer sa place Et puis voilà quoi Oh NBK On s'est risqué ça avec BK qui est complètement naïf Il me laisse faire complètement avoir par Gobby On récupère une arme Attention aux échos On sait que c'est l'un des points faibles des équipes françaises Plus particulièrement celui de G2 Mais quand même Attention Tepsen qui enchaîne sur Zewo 3v5 désormais Heureusement RPK a fait tomber Tizian RPK le tank est solide pour l'instant Mais on va le jouer bien sûr Ce round pour Les bigs L'avantage est conséquent 4v3 On a récupéré une AK sur Gobby Qui est le seul à avoir un Kevlar Allez RPK Le double kill RPK est-ce qu'il peut enchaîner ? RPK le triple kill sur ce round Allez on a repéré Gobby Faut vraiment pas lui laisser faire un exploit individuel Il a pas raté sa smoke là ? Je pense qu'il voulait lancer la smoke au niveau du... Attention là Ça va se jouer d'un duel Oh là là Le timing est cruel pour Apex Pile quand il tourne la tête Je la sens pas cet écho Et Gobby Qui galère un peu Par contre Next lui fait la différence Le double kill Le triple kill Et l'écho qui passe pour Bigs Ça y est ça commence Les équipes françaises qui perdent des échos Ça commence Ça commence C'est dommage Vitality qui avait l'occasion de passer devant De consolider leur écho Là ils ont plus d'argent je crois Oh là là Ça m'énerve Non si ils ont un peu d'argent Je pense qu'ils vont pouvoir racheter Mais ça m'énerve Les échos perdus par les français C'est tous les matchs Il n'y a pas un seul match Où les français ne se prennent pas une écho C'est tous les matchs Que ce soit Vitality Que ce soit G2 Tous les matchs Ils prennent une écho Même les matchs où ils gagnent Ils prennent une écho Bon c'est loin d'être fini Mais là ça met un coup au moral Surtout que RPK avait quand même Bien arrangé la situation On se prend donc une écho Plus un 2v3 Bon à la base c'était un 3v5 Mais même Ils s'étaient repassés en 2v3 Ils perdent le 2v3 Une écho Et du coup les Bigs sont très très bien Côté français ça va On avait quand même un peu d'argent On a même encore un peu de banque de côté Par contre moi ça me déçoit Ce genre de round perdu C'est des rounds très bêtes Et à la fin ça peut compter Dans les comptes De toute façon on va pas se mentir Les matchs de Legend Stage Il n'y aura aucun de facile Pour les équipes françaises Pour personne Même Astralis n'aura pas de match facile Sauf Complexity peut-être Mais à part ça Il n'y aura pas de match facile Sinon les gars Pour ce que je stresse C'est mon 0-3 Mon 3-0 J'ai mis Liquid Et Liquid affronte Avengar Et je suis vraiment pas serein Genre vraiment je suis pas serein Pour Liquid Avengar J'ai un peu peur franchement J'espère que Liquid Va pas se planter Allez next Double kill Qui vient Qui enchaîne Allez on s'en pâle complètement Côté français C'était dégueulasse Cet exec Aucun stuff Rien On a voulu sortir On s'est fait défoncer 6 à 4 C'est triste Tu perds une écho Et derrière les mecs Ils t'éclatent Comme souvent avec les équipes françaises C'est toujours ça C'est toujours ce schéma Ça se passe bien Ça se passe bien Hop Genre même G2 On mène On mène On mène Hop en face Tiens on met une petite écho Alors qu'on avait que dalle Concrètement On met une petite écho On avait deux 5-7-1 De gueule Et puis derrière On t'enchaîne ta mère Sur le reste des rounds Ah ça m'énerve Je vous jure Le round de Vitality était complètement dégueulasse Je comprends pas Genre Sans stuff Sans rien On tente la déclic B On se fait complètement ouvrir On est naïf sur un positionnement qui est très classique Le crossfire entre le joueur Au niveau du A côté du Merde Du bench Pas exactement au bench Mais à côté Et l'autre Short Complètement naïf On se fait avoir Avec Vitality on va forcer l'achat visiblement Il y a quelques joueurs qui avaient des excédents d'argent Donc on va forcer l'achat J'ai déjà plus de batterie gros Il y a 10 rounds qui ont été joués Putain d'ordi de merde Bon bref Allez Tu sais qu'avec leur putain de vue On sait jamais ce qu'ils achètent quoi On a un sniper sur 0 je pense Mais allez Je veux voir ce qu'ils ont acheté mec Mais c'est incroyable Ok donc C'est un force Avec quelques pistoles Alors on se méfie pas mal du connector Du côté des Des big On va opérer une tenaille A Côté Vitality On va voir NBK en lurk En couple Zivo qui fait tirer Gobby La flash est Aveugle Gobby Ça aide pas les histoires de Vitality ça Allez Zivo qui remplace son duel Face à Gobby NBK Ils ont pas compris Où il était NBK ou quoi FPK qui prend le double kill La flash était très bonne là 4v2 désormais Attention cela dit Nex et Tizian qui pourraient Encore une fois faire un clutch Nex est très affûté pour l'instant Il se retrouve en 1v4 Mais il ne le fera pas Apex l'élimine Cinquième point pour Vitality Qui vont donc remporter un force achat Ils se prennent une écho Ils se font éclater Puis remportent le force achat Bon au moins Ils se relancent bien directement dans le match Ce serait bien d'aller inscrire Ouais 7 points 6-7 points ce serait bien Sur le site d'attaque Côté big on va pouvoir racheter Mais en difficulté On a quand même un sniper 2 hogs 1 UMP On va voir Artisiane M4 Bon ils sont quand même pas trop mal Ils vont peut-être manquer de stuff Par contre Petit tab 13 kills pour Tapsun 10 pour Nex 12 RPK 11 Zivo NBK un peu en difficulté Mais tout à l'heure Il avait fait une double ouverture Vraiment très importante pour Vitality Alors attention à l'agression Mide là de Xantar Est-ce qu'il est complètement blanc Mais pas assez longtemps Alex qui va quand même remporter son duel C'est Revenge par Nex 4v4 désormais Allez le stuff qui pleut au niveau du Bombsita On a Gobby Position contact avec une UMP La flash est bonne Est-ce qu'on va se méfier de Gobby C'est pas sûr là qu'on se méfie du leader in game de ces Big Tapsun qui est repéré Mais par contre on est complètement naïf pour NBK Sur Gobby La Molo qui empêche les français d'avancer Zivo Pour faire la Revenge Zivo est-ce qu'il peut enchaîner ? Attention il y a un joueur stars qui pourrait surprendre Zivo Là il est naïf pour l'instant Le jeune joueur français 3v3 Attention Nex qui va à pic Et éliminez Zivo 2v3 désormais Allez c'est Revenge par Apex Il reste encore Tapsun qui rate son tir d'awap Tapsun qui retourne Attention à Tapsun Attention Il évite la flash Oh il a 19 HP Oh s'il fait la différence avec 19 HP Ça va être cruel pour Vitality Non c'est bon il tombe 1v2 pour Tizian Attention quand même à ce joueur Tizian 1v2 Il repère Apex La bombe est plantée Apex il se replace là C'est risqué Apex il ne verra jamais Si Apex qui se doutait de la ligne de Tizian Double kill Le sniper fait la Diff 6 partout Pour les Vitality C'est un bon rang de géré Les Vitality se défendent pour l'instant Sur ce site d'attaque C'est dommage pour l'écho Mais ils se défendent quand même Alors attendez Je ne sais pas s'il va avoir un problème C'est bon Non Putain de Allez finalement mon ordi A planter quand je les re Parce que moi en fait Mon ordi quand je le branche Ou je le débranche Il plante Voilà J'ai vraiment un bon ordi C'est génial Allez Echo pour les big Moi maintenant je vois des echoes Je ne suis jamais serein en fait Genre tu devrais être là En mode Allez c'est bon Il y a un round gratuit Pour les français Non Je ne suis jamais serein Parce que le nombre d'échos Qui ont été perdu par les français Que ce soit G2 Vitality Sur ce tournoi C'est vraiment affolant C'est un truc de fou Ils en perdent minimum Une ou deux par map Voir deux C'est un truc de fou Et aussi les clutch perdus Quand les mecs en face sont en 2v5 Qui te mettent leur round Ou 1v3 Ok c'est des exploits Djl en face Mais ça ne devrait pas exister Allez le mec A force de nous mettre Des plans de la map On rate des kills Du coup Tapson qui tombe Tizian est repéré Sur l'extrémité Mais par RPK Allez côté français On a un avantage conséquent On n'a pas grand chose aussi Pour les bigs là Normalement c'est interdit Cette fois-ci Parce que Tout à l'heure encore Ok Ils ont pris une écho Il y avait quand même Quelques pistoles Un Kevlar Là il n'y a rien quoi Il n'y a que dalle Un digueul Avec un Kevlar sur Nex C'est tout Attention quand même à lui Nex qui repère Zwo Bon là il ne devrait plus Faire grand chose Il est repéré Il se repositionne Attention au duel MBK qui prend cher Nex également Nex est le principal danger Sur ce round là Cela dit là Le bon site B est pris On a une coupe également Qui arrive dans le dos La coupe qui arrive dans le dos Qui pourrait faire la diff Quoi qu'il est attendu quand même Sans méfie Pour Xantarès Sans méfie peut-être pas assez Normalement il va Vraiment La pex le fait tomber Et c'est un 2v5 Ça devrait le faire Pour Vitality Il n'y aura pas de problème A priori Sur le gobi quand même Qui va éliminer MBK Qui est naïf C'est revenge Ça va Ça reste une écho Bien gérée par les français On ne perd qu'une seule arme 7 à 6 pour Vitality C'est bien géré RPK il est en forme Sur ce match 14 kills Apex également Zwo présent Au final MBK certes Est en galère Mais on n'a pas besoin de lui Pour l'instant Les autres font le taf Et ça fait plaisir De voir le tank Comme ça Et grosse difficulté Pour Xantares Aussi étonnant Que ça puisse paraître 3-12 Je le savais Que j'aurais dû changer Mon vote Que j'aurais dû mettre G2 à la place de Big J'ai pas mal hésité Franchement A mettre G2 A la place de Big Ou Renegades Mais ouais J'ai beaucoup hésité Et j'espère que Big Ils vont pas me faire L'effet du pétard mouillé Après avoir Cherché la calif Sydney De manière très convaincante Allez 1 pour 1 Pour l'instant Tapsen prend 1 kill Mais tombe derrière On a perdu le snipe Du coup du côté des Big Pendant ce temps Ence mène 9 à 5 Face à Renegades Renegades Qui on le rappelle Est passé du Challenger Stage En 3-0 Et Ence en 3-1 Allez Alex qui va surprendre Gobby On ne s'attendait pas On voyait les pieds dépassés Pour Alex Il reste encore Exantares Donc il faut pas mal se méfier Il est mollo Il est flash Il est complètement blanc Il se retourne Il est reflash Le stuff est excellent De la part des Vitality Les pop flash sont vraiment bonnes 2v4 On va partir économiser les armes Pour les 2 joueurs restants 8ème point des Vitality Qui vont donc remporter Ce side d'attaque Ah ils auraient pu vraiment Aller chercher un énorme side S'ils n'avaient pas perdu l'écho N'empêche Ils auraient pu aller nous chercher Du 10-5 9-6 Bon le 9-6 c'est encore possible Mais un 10-5 Ça aurait pu être pas mal Même un 11-4 en soi En tout cas Vitality Ils font plaisir pour l'instant En soi ils ont Ils ont perdu l'écho Le premier round d'armée Mais après derrière Ils ont été très solides Le 8ème point qui va être 1000 À part les français Et côté Big on ne sera pas très bien Pour le dernier round Par contre c'est dommage Que les français ne partent pas A la chasse là quand même On y va mais timidement Parce que On a quand même de quoi racheter Quoi qu'il arrive Pour les Vitality Alors que pour les big S'ils perdent leurs armes Ils seront en grande difficulté Sur le prochain round Déjà là ils auront 3 joueurs Qui seront pas bien Alors on fait tomber Une arme supplémentaire Et on fait tomber Les deux armes C'est bien géré C'est propre Ce que nous propose Vitality On perd toutes les armes Pour les big 8 à 6 Les français sont devant On rappelle que le gagnant De ce match En plus d'être en 1-0 Va en plus de ça S'assurer la place Pour le prochain major Et ça c'est important Et on peut noter Que sur ce match C'est l'une des premières fois Où Vitality affronte Des équipes tier 1 En LAN Vraiment en LAN Ça doit être la première fois Parce que Mouz Ils les ont pas Au minor Ils ont pas affronté D'équipe tier 1 Enfin Sauf si on dit que North c'est une équipe tier 1 Mais euh Ouais North Mais moi je trouve pas Mais là on commence A rentrer dans le Dans le concret Côté Vitality Double kill de Xantare Sur l'agression mid Cela dit Ça reste puni Malgré tout Par les français Qui prennent double kill Allez 3v3 En plus les armes restantes Pour big sont pas énormes On a 2pm Un famas C'est pas grand chose Ce serait bien Côté Vitality Terminé sur un 9-6 Ce sera quand même Voilà Ce sera pas mal On verra si derrière Les big seront forts En attaque Si au contraire Les Vitality Leur Opposeront un mur En tout cas 3v3 On va finir sur le B Il faut se méfier quand même De la position contact Je crois que c'était Tizian avec son PM Il peut faire mal Au niveau du BP Ah c'est Tizian Ah c'est Tizian Par contre là Il va tout de suite Appeler ses coéquipiers Attention à Tizian Attention Il faut l'éliminer rapidement Tizian Qui perd son duel Face à Tizian C'était compliqué pour lui On avait un joueur Qui lui arrivait devant Derrière Il reste Absun Qui va tenter la reprise Au niveau de la BP Et surtout On a un joueur Qui arrive très rapidement La flash n'était pas bonne Attention à Nex Attention à Nex Il ne reste plus qu'à Une BK1 V2 On va jouer ensemble C'est fait par les big C'est dommage de perdre ce round Le joueur de dos Qui a surpris C'est vraiment dommage La flash était mauvaise Pour la kitchen Tapsun qui punit L'action de Zewo Est-ce que c'était vraiment nécessaire D'aller chercher les zones Comme ça Côté vitality Alors que On avait un avantage numérique Est-ce que ça n'aurait pas été mieux De les laisser venir Voilà Du coup la knife Et le clutch perdu D'NBK Qui va finir Sur un 8 à 7 Ça reste solide Ce que nous ont proposé V2 On partait d'un 4-0 Pour Big Ils ont perdu le pistol Également Voilà Ça reste propre Ce que nous a proposé Les français Donc voilà C'est pas trop mal Écoutez 8 à 7 En terreau C'est pas mal Ça reste un match Très tendu Pour l'instant Et côté V2 Aller chercher le pistol Ça pourrait déjà Les rassurer un petit peu Alors changement de side Pour Hans Il y a 10 à 5 Pour les Finlandais Par contre G2 qui joue juste après Je pense que leur match Va se jouer Par rapport à Hans Renegade C'est à dire que si Vitality Et Big Faut un match Très tendu Je risque de rater Quand même le début De Navi G2 En sachant que Ils ont lancé Avec un peu de retard Big et Vitality Avec quelque chose Comme 5-6 minutes De retard Donc là Ça commence à être chiant Donc petit ellipse Le temps que Le deuxième side Se lance A de suite Allez on se retrouve Pour la suite Les français Mènent D'un petit point 8 à 7 On est parti Pour le pistol Ouh le Zuo Zuo qui y va Il fait le premier Zuo il enchaîne Non c'est RPK Qui lui a volé Mais Zuo qui fait le double kill C'est déjà un 2v5 En plus on a repère Exantares Gobby également RPK peut-être Pour enchaîner Sur un double kill RPK le fait Un v5 Pour Exantares Ça va être fait Alex lui court dessus Et l'élimine 9 à 7 Les Vitaity vont remporter Ce pistol Sans le moindre problème En plus des joueurs Qui n'ont pas pris de dégâts Donc ils vont pouvoir S'acheter un Kevlar casque Pour 350$ Et ça mine de rien Ça peut faire la diff Pour l'économie Ça fait quand même Économiser 650$ C'est vraiment Pas négligeable du tout Les français vont donc Remporter le pistol On continue sur la belle lancée Qu'ils ont eu Sur ce premier side Même s'ils ont perdu Le dernier round Ce qui est un petit peu Dommage d'ailleurs Ils auront pu aller chercher Un 10-6 Directement Éco total pour les big Bon je m'inquiète déjà moins Pour les éco-glock Les français ont beau Perdre des éco Les éco-glock Bon Ça m'inquiète Ça m'inquiète moi Allez l'agression mid Ouais On va quand même Sûrement se faire punir Pour Apex Ils se disent tout cela Par contre ça donne les infos Du coup Les civaux qui repère Exantares On va prendre le mid On récupère une PM Est-ce que ça va avoir Un impact Je ne pense pas Ça reste un 4v4 Après c'est dommage De perdre des armes Malgré tout Ça aurait été bien De faire un perfect En tout cas Côté vitality On est fortement avantagé Sur ce round Et il va falloir le Concrétiser Mais Tantares Éteint pour l'instant Sur le match C'est étonnant Attention on attaque Je ne le vois pas Rater tout son match Ouais c'est bien géré Attention quand même Annexe Non ça va On a zivoué dans le dos Tapsonne un HP Avec un Glock Il ne va pas faire grand chose Je ne vais pas te suicider Avec ta grenade Gros Genre C'est bon quoi Les écho Glock Avec le mec Un HP Qui joue sa vie C'est chiant Il veut tenter quelque chose Avec sa HE Ça ne donnera rien NBK conclu Un kill chacun Pour les vitality Pardon Ça fait un moment Que je ne les ai pas commenté Vitality Puisqu'ils s'étaient qualifiés Assez rapidement En 3-1 Et que je vous avais commenté Et en fait J'ai deux joué le lendemain Pour le match Où ils étaient en 1-2 Du coup Forcément Ça fait un petit moment Que je ne les avais pas commenté Depuis vendredi Depuis vendredi Au moment où je vous parle On est mercredi Donc ça fait 5 jours Donc voilà J'ai encore l'habitude De dire G2 Parce que je les ai Beaucoup plus commenté Puisqu'ils ont eu besoin D'un BO3 En plus pour se qualifier Vous voyez ce que je veux dire Bref J'imagine quand tu es en 0-2 Si tu veux faire la remontée J'ai qu'au 3-2 3 BO3 Emporté C'est chiant Ça fait beaucoup de matchs En vrai Ça fait 11 Enfin ça fait beaucoup de map Allez Nex Qui prend l'ouverture Sur NBK La flash n'a rien donné On tend des petits moves agressifs Comme ça Quand tu as vitality Moi j'aime bien Même si c'est pas récompensé Ça me rappelle des mauvais souvenirs Ça De G2 Contre Fnatic Le mec Il sort là-haut Il en tue un Il descend au niveau du Taz Il n'y a personne qui le check Genre alors qu'il vient De tuer un pote Il y a 2 secondes Genre il bute tout le monde C'était Brolan Putain Ça m'avait rendu fou Je crois que j'avais Ragi à ce moment Je crois vraiment Que j'avais pété un câble Sur ce moment Allez 4v4 Le finish en 1 Qui va être fait RPK qui prend l'ouverture Sur Tapsun Par contre du coup Maintenant on sait où il est Ouh la mollo est bien timée La mollo est pas mal Sa force nex a reculé On bloque un petit peu De joueurs au niveau de la rampe Il reste encore Tizian Cela dit On coupe au niveau du connector Qui pourrait surprendre Sur ne pas être naïf Côté Vitaity Par contre là Normalement Ils sont vraiment bien Avec le joueur Palace Notamment Ils sont vraiment bien Là Vitaity Ah et Apex Il prend le kill Sur Tizian Il est un peu galéré Attention quand même Attention quand même Oh la la Mais putain Mais c'est pas vrai Ah ça me gave Ça y est Ils sont trop bien placés Ils se fail Ils se fail tous C'est incroyable Bon bah Les duels qui sont remportés Par les big Qui vont donc inscrire Ce premier en armée Ah j'en ai marre Putain Les mecs Ils sont trop bien quoi Genre la position d'Apex Il se foire complet Enfin il a failli Enfin il fait son kill Mais il galère tellement Et derrière Alors qu'on a un avantage numérique Je crois 4v3 Non ? On est en 4v3 Bah on tombe 4v3 ou 3v2 Je sais plus On se fait avoir Pour les français Qui vont devoir passer Par un force achat Un petit peu Gênant Il joue à 2SG C'est étonnant ça En général On le voit Même pas C'est rare de le voir Je vais le voir très souvent Enfin bon Prise du mid Là de la part des big Excusez moi J'étais concentré Du coup je commentais pas Je rappelle que je suis en direct Donc je ne sais pas D'avance Ce que ça Ce qui se passe Allez 10 à 8 On a toujours un avantage Côté vitality Mais s'il venait à perdre Ce round là Les big retourneraient A leur hauteur Alors autant les G2 Ils ont des très bonnes échos Autant vitality Je ne m'en suis pas Spécialement aperçu Après ça ne veut rien dire Et là le kill de Zigo Qui libère pas mal d'espace Ils sont quand même Trois là Pour réceptionner Les vitality En plus on est naïf Sur la position d'Alex Qui en fait un Qui se replace 3v5 désormais On perd du temps 20 secondes On va devoir se précipiter Attention quand même Max Antares Oh la la C'est n'importe quoi Ce qu'il met sur Alex Oh mais cette réussite Par contre ils sont assez low HP Il peut le faire RPK là il peut faire la diff A lui tout seul Soit ne pas être naïf Bien sûr La bombe est plantée Gobby est low HP La HP est très bonne Sur Nex également Attention à Gobby On est complètement naïf Sur sa position Gobby Mais pourquoi Ils sont naïf à ce point Il peut le faire Cela dit NBK Le 1v1 là Il est assez low HP Nex J'en ai marre Je comprends pas Comment ils peuvent être naïfs Sur la position De Gobby C'est incroyable Comment ils sont naïfs Il vient de faire un kill Bordel Oh la la Bon bref C'est peut-être aussi Dans la précipitation Dans l'excitation Du moment Je sais pas C'est toujours plus facile De critiquer Quand on regarde Mais là du coup Avantage numérique Le round qui est gagné Ça met pas bien L'Evitaity Qui part sur une écho sèche Ça va permettre Au Bic De construire leur écho Ok Zeebo Ok Ok très bien C'est Zeebo quoi Pas de problème C'est à dire Pekka est plutôt chaud Sur ce match Pour l'instant Zeebo qui reste là En plus on va casquer Qu'est-ce qu'il y a de Tarès Attention Les USP quand même Bon normalement Ça devrait pas avoir d'impact Zeebo il va sûrement Essayer de conserver Le SG On a tenté un petit pari en A Et malheureusement Évidemment Ça se dirige en B En même temps Ils ont vu De l'activité en A Donc ils se disaient Ouais C'est peut-être un pari Ils se dirigent en B On en a un seul joueur C'est Zeebo Il rotate maintenant Oh il rotate Ah mais il rotate pas assez Ils sont que deux Bon je pense que ça va être balayer Quand même Là l'écho des français S'ils mettent cet écho Franchement bien jouer D'ailleurs sur le round précédent Il y avait quand même Pas mal de réussite pour Big Xantharès qui met en courant Dans la smoke Là c'est n'importe quoi Je suis désolé Il était en train de courir Qu'est-ce qu'il se passe Une BK qui remporte son duel 19 HP en plus Là pour Xantharès Oh Zeebo qui se rate Ouais du coup c'est un 2v3 C'est tellement dommage Là Zeebo qui se rate Attention quand même Attention un v2 Allez Tizian Trello HP en BK aussi C'est celui qui va mettre La première balle Mais j'en ai marre Ils gagnent tous leurs clutches C'est incroyable Ils gagnent tous leurs putains de clutches Tous Ils remportent tous Tous les clutches Ils n'ont pas perdu un seul clutch Depuis le début du match C'est incroyable Evitative on s'en vouloir Là s'ils perdent le match Le nombre de 1v1 De 1v2 De trucs qui ont été mis par la Vigue C'est Tous les clutches Ils les remportent Franchement je trouve qu'ils ont Beaucoup de réussite Pour l'instant sur ce match Les ligues Au niveau des timings Des 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 Ouais des timings Des choix Des fin tout Il y a beaucoup de chance Vous allez me dire Oui le talent provoque la chance Oui enfin bon Si t'es maudit dans un jeu Comme Vitality l'est pour l'instant T'as beau être talentueux Tu vas te faire baiser Mais il y a eu beaucoup de timing cruel Beaucoup de clutch perdu par Vitality Et ça commence à faire mal 10 partout Les big sont au niveau des français C'est tellement dommage Les échos sont pas mal aussi Au Vitality Comme ce G2 Mais G2 arrive à les concrétiser Ces échos Alors que pour Vitality ça coince Cela dit Ils sont affûtés individuellement Les français Donc là maintenant Il va falloir Au bout d'un moment Il va falloir le faire Oh le rush B Oh le rush B Zewo qui prend le premier On va continuer Attention Est-ce qu'on va se douter du joueur Au niveau du camion Zewo qui est complètement surpris Par Gobby Gobby qui va prendre le double kill RPK et Apex Qui en font 3 3v2 désormais Avantages numériques Il reste plus que Tapsun Tapsun qui fait le premier Il s'offre à un v2 Il récupère un sniper Il va planter la bombe On a Alex qui arrive dans le dos Ça passe pour les Vitality Le rush B Deny Le goal était pas mal Le rush B en vrai Heureusement qu'il y avait Le sniper de Zewo Heureusement Après on est naïf aussi Sur la position voiture Qui en fait un Plus le joueur qui chêne Heureusement que les Vitality Etait 3 au final Enfin il y a un joueur Qui a retaillé très rapidement Le rush B qui ne passera pas Onzième point pour les français On perd quand même Trois armes Attention à l'économie notamment Le reset qui peut Arriver très très vite Puisque côté Oh c'est une écho Pour les big Bah ouais forcément Tout leur rendre Et les gagnent en 1v1 Ces bâtards là Putain Je suis un peu véhément Contre eux Il retourne en B Tizian à l'ouverture Avec son diguel Allez on Z10 Pour les français là Il faut pas perdre Une autre écho Dans cette game Ce serait l'écho de trop Pour l'instant en soit Big Les échos il les remporte Sur des clutches Mais il les remporte Ils font l'essentiel Alors que c'est vrai Que pour Vitality Bah pour l'instant Les échos c'est pas trop ça Enfin on en a perdu une Est-ce qu'ils peuvent en perdre Une deuxième On espère pas On force Alex à tirer Il va se faire atomiser Allez RPK au niveau du bench Qui en fait un ZIWO qui enchaîne ZIWO qui va se faire atomiser Par Tapson Les échos Les échos 3v3 désormais On a RPK qui est toujours là RPK Oh attention là Il pourrait vite se faire Concircuiter Il va se faire avoir Par exemple Fantares Ça passe Mais en 1v1 L'écho siège Qui a failli passer Pour les big Et ça empêche les français De consolider leur économie Aussi En tout cas Franchement Pour l'instant On se renvoie les baffes Vraiment Les échos Que ce soit de big Ou de Vitality Sont vraiment assez dangereuses A chaque fois Mais franchement Vitality Leur écho Leur écho USP Elle aurait vraiment du passer Franchement c'est cruel Qu'elle passe pas 4 HP Alors ça finit en 1v1 Elle a 4 HP Et ça se joue sur un timing C'est vraiment Enfin sur un positionnement Plutôt C'est vraiment dommage Un jeu très rapide Côté big Xantares Qui va ouvrir NBK Revenge De la part d'Apex Par contre Comme Bill lui fait tomber Alex La flash est bonne Mais le problème C'est qu'Apex est blanc aussi Ah il y a une contre flash Pardon Très bien 3v3 Apex Le triple kill Mais là derrière Zewo Qui cover bien Ses coéquipiers Ça passe pour Vitality Le 13ème point Par les français On a voulu faire une rapide en A Côté big On s'est heurté Au mur Apex Et pour l'instant Apex RPK Très solide sur ce match On va faire un petit tab Pour que vous puissiez voir 26 kills pour RPK 23 pour Apex 22 pour Zewo Alex qui fait son taf Assez discret Mais il fait son taf Il fait quasiment son ratio de 1 NBK un peu plus en difficulté Et côté big C'est surtout Next et Apex Pour l'instant Qui sont présents Ils en paraissent Galère Et c'est étonnant On va partir sur une écho Pour les big Oula Che va être pas mal Je pense Oula Che de Apex 70 dégâts Dans la bouche A des big Directement Enfin en tout 130 On va opérer Une tenaille A Attention quand même Au diggle de Xantara Est-ce qu'il peut faire mal En plus NBK Il pas vraiment confiance Dans ce match Allez Apex Il en fait un Apex Il faut enchaîner Il faut enchaîner pour Apex Il reste encore Gobby Qui va pas y aller Cela dit Apex se repositionne Est-ce qu'il a entendu Gobby Est-ce qu'il se méfie De la position de Gobby Pas du tout pour l'instant Attention à Gobby là Attention à Gobby Apex va l'éliminer Ils sont 25ème kill Apex peut-être pour enchaîner La flash est parfaite Apex le double kill Le quadruplet Et c'est Zewo Qui conclut 14 à 10 Les Vitality en route Vers la victoire Face aux allemands Plus que deux rounds D'aller chercher Et Vitality s'assurera Au minimum D'être au prochain major On le rappelle Qu'il aura lieu Un Starlader Ce sera à Berlin Ce sera un Major Starlader Et il aura lieu Fin août Alors je regarde Où ça en est Les autres matchs Ence mène 12 à 11 Face à Renegade Qui remonte Pour l'instant Allez nouveau round armé Allez là les Big Qui vont peut-être Me faire mentir Sur mon prono On le souhaite Comme ça Vitality Ça assure au minimum D'être au prochain major Et ça c'est pas mal Allez peut-être Les Français Pour mener en 1-0 Dans ce tournoi Dans cette deuxième phase On rappelle la première phase Ils avaient commencé en 0-1 Après avoir perdu Face à Taïlou Par contre clairement Si Vitality remporte ce match Ils se heurteront Derrière un très gros morceau Je pense Allez la flash Encore une fois Les flashs C'est très très propre Vraiment Pour l'instant Ce que nous propose Vitality Moi j'aime bien Il faut juste régler Certains problèmes Et franchement Big s'en sort bien En mettant 10 rounds Pour l'instant je trouve Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de clutch remporté Beaucoup de timing Je sais pas Il y a dû y avoir 4 rounds au moins De remporté en 1-1 Par Big Vraiment Allez On va complètement s'en pâler Peut-être On fait d'énormes dégâts Pas tant que ça Alex Il en fait un Alex Il enchaînera pas 3v2 Il ne reste plus que Tapson Et next Tapson qui est assez low HP Mais il va éliminer Apex 2v2 Attention à ce round NBK et Zewo Pour tenter la reprise C'est sur next Qu'on va devoir compter Tapson est assez low HP 1 ou 2 balles Pour le faire tomber NBK qui fait tomber next Tapson 1v1 Face à Zewo Zewo faut prendre son pistol Il faut qu'il prenne son pistol Il l'a pris je crois Allez 1v1 Tapson face à Zewo Zewo face à Tapson Tapson peut-être pour l'ace Il a le bon timing Il joue bien Tapson Il joue très très bien Et il va le faire Peut-être l'ace Zewo dit non Est-ce qu'il y a le temps Je crois qu'il a pas le temps Non il a pas le temps Ah la la Ça passe pas Tellement rien Oh la la C'est dommage Mais c'est bien Les bigs qui vont Ascrire ce round Oh la la Mais c'est incroyable Le nombre de clutch Qui remporte Le nombre de Mais ils ont trop de chat Regardez Regardez juste C'est pas possible On regarde là 1 envie 2 envie 1 envie 2 envie 1 envie 2 envie 1 envie 1 envie 0 envie A chaque fois qu'ils remportent un round C'est dans la difficulté Ils ont vraiment énormément de réussite sur ce match C'est incroyable Franchement Là On peut pas me dire que bigs Ils ont pas de la réussite sur ce match Vraiment Les mecs ils mettent 11 rounds Ils mériteraient de se prendre un 16-5 C'est incroyable La chance qu'ils ont Mais oh la la Oh putain C'est incroyable Mais la chance va finir par tourner La Vitaity on les sent bien sur ce match On sent qu'à chaque fois que bigs remportent un match C'est dans la douleur Et il manque juste le petit déclic Qui va permettre à Vitaity de dire Bon maintenant c'est bon Là vous arrêtez de chatter Ça va plus là Là le round qu'ils viennent de gagner En Tous morts 0,2 secondes Le round d'avant 1v1 C'est incroyable C'est incroyable Il y a eu un seul round Où ils ont mis un perfect Un seul Et le pistol qu'ils ont bien géré Mais pour le reste Regardez 1 on vit 2 1 2 1 2 1 1 0 Mais c'est vraiment incroyable Alors que côté Vitality Quand ils remportent les rounds En général c'est assez solide Allez l'exec en A NBK qui tombe Avantage numérique Alex pour Revenge Oh la la Mais même là Il manque de réussite Ça m'énerve Ça m'énerve Ils ont trop de chance Allez c'est bon Ça s'écroule 3v2 Qui viennent avec ses 4 HP Tu vas voir Il va faire un move de ouf Allez il est repéré Apex lui tire dessus Apex Il a repéré Gobby Oh comme Pique Il met le réflexe 2v2 Ah ils ont plus de vie là 4 HP 2 HP Et si ça passe encore là C'est la réussite Jusqu'au bout 4 HP pour Gobby Pour essayer de sauver le round La Vitality sur le point D'inscrire le 15ème point Il retourne en B Allez s'il met ce round S'il met ce putain de round Avec ses 4 HP Les gars Je crie au scandale Franchement je crie au scandale Ça me gave On va devoir faire une reprise Mais attention Parce qu'il va pouvoir se repositionner Il a beau avoir 4 HP Ça peut être compliqué là Mais même dans les moments Où Vitality mène Ils ont quand même pas mal de réussite Les bigs Vraiment c'est incroyable Allez Gobby 1v2 Gobby Il va faire le premier Sur RPK Zivov vient le chercher Et il va l'éliminer Ça passe pour Vitality Mais dans la souffrance 15 à 11 On s'offre 4 rounds de match Regardez un petit peu Et quand Vitality met les points De temps en temps Ça finit en 1v1 Mais c'est rare En général C'est quand même Beaucoup plus propre Vitality que big Big c'est chaud Ils en ont remporté Juste les 1v1 Ils en ont remporté combien 1, 2, 3, 4, 5 5 dans le match Plus Là en soit Le 1v1 est remporté aussi 1v2 même Mais c'est incroyable Vraiment Ils ont mis un nombre de clubs Vraiment impressionnant Et là quand je vois Xantares à ce niveau Quand je vois qu'il avait Droppé du 60 kills En 2 match Face à Vitality Face à G2 Je me dis Est-ce que j'ai bien fait De mettre les big Dans mon prono Parce que s'il continue Sur cette forme là Le mec Clairement Ils vont réussir à rien En tout cas Très solide Notamment Apex 30 kills 27 pour RPK 26 pour Zivov Ça fait plusieurs De voir le tank en forme Et Apex retrouvait peut-être Le niveau auquel on l'attendait Le Apex virevoltant Qu'on avait eu notamment Lorsque NBK avait pris le lead Et qu'ils avaient récupéré Mixwell On avait eu un Apex monstrueux A ce moment là Avec 15 à 11 Les français s'offrent donc 4 rounds de match Pour s'assurer au minimum La place pour le prochain major Qui se déroulera A Berlin Cet été Comme ça Ça m'assurera D'avoir au moins Une équipe française Pour le prochain major Accessoirement A commenter On rappelle que big A été pronostiqué A 75% vainqueur Face à Vitality Et les français Sont en train De les faire mentir En plus là Le dernier round Est vraiment en faveur Des Vitality Regardez moi ça Deux digueules Une AK Un P2 Un Mc10 On a peut-être l'occasion De conclure pour les Vitality En même temps A chaque fois que les Vitality Mettent des En fait Vous aurez remarqué Qu'à chaque fois que big Mettent des rounds C'est dans la souffrance Du coup Dès que Vitality Remporte un round Même s'il y a 4 rounds d'affilée Pour big C'était derrière Directement le L'écho Ou le force Bon là forcément Ils sont obligés de forcer Vu que c'est le dernier round Alex qui prend le premier kill 5v4 Alex qui ne bouge absolument pas De sa position Si ça y est Attention parce qu'on a une seconde lame C'est Gobby On va faire un finish en B Du côté des big On est en avantage numérique Pour les français C'est le moment de conclure là Pour Vitality De rentrer bien Dans ce legend stage Attention à Gobby Attention à Gobby Qui va certainement sortir du De la smoke dans pas longtemps Gobby qui se rate complètement 1v5 pour Tapsun C'est fait Par Vitality Qui remporte cette carte 16 à 11 Les français S'assurent d'être Au prochain major Et commencent plutôt bien Ce legend stage Par une victoire Face à une équipe Quand même Qui on va pas se mentir C'était pas gagné d'avance Même moi j'avais pronostiqué Big vainqueur Mais malgré tout Les français auront su être solide Nous aurons livré Une belle mirage Mine de rien Allez on se laisse Un peu plus tard Je vous proposerai Donc un G2 Face à Navi Et du coup Le deuxième match Il y a Vitality Qui ont remporté leur carte Donc qui vont affronter Une équipe gagnante On verra qui ce sera Je sais pas trop Vitality à peu près Vers le milieu de tableau A peu près Au niveau de son seed Donc il devrait Affronter une équipe A peu près de leur niveau On pourrait avoir Un Vitality End Un Vitality Renegades Quelque chose comme ça Au prochain round D'ailleurs avant de conclure Cette map Renegades mène 14 à 13 Face à End Allez petite ellipse Le temps de lancer Enfin petit ellipse Non Je vous laisse les gars On se retrouve très bientôt Pour la suite de la compétition Ciao à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada